Clochette et la créature légendaire Par un après-midi, comme les autres, dans la vallée des fées, Noah, une fée des animaux, s'amuse avec les lapins. Soudain, un terrible rugissement s'élève des profondeurs de la forêt. « Il faut absolument que je sache ce que c'est ! » s'écrit la fée curieuse. Noah trouve une piste de branches brisées qui l'amène à une gigantesque empreinte de pattes. Les traces la conduisent dans une clairière, où elle aperçoit l'entrée d'une caverne. Sur ses gardes, Noah s'enfonce au plus profond de la grotte. Ce qu'elle découvre la surprend. « Mais qu'est-ce que tu es donc ? » murmure-t-elle. Tout à coup, l'énorme créature se retourne vers elle et pousse un grognement furieux. Le rugissement résonne dans toute la vallée des fées. Nix et les fées éclaireuses inquiètent même leur enquête. Personne ne sait ce dont il s'agit, mais les fées s'accordent sur un point. Il n'y a qu'une experte en grognement terrible. Noah devine Nix immédiatement. En effet, ce n'est pas la première fois que Noah s'attire des ennuis en prenant soin d'un animal dangereux. De retour chez elle, Noah tombe nez à nez avec Nix. La rencontre est tendue. « Écoute-moi, Noah, cette chose peut être une menace. Si tu découvres d'où ce rugissement provient, je dois le savoir, » la prévient Nix. « Et que feras-tu si tu trouves ce que c'est ? » questionne Noah. « Mon travail ! » répond fermement la chef des fées éclaireuses. Malgré l'avertissement, Noah retourne dès le lendemain étudier la mystérieuse créature. Elle la regarde amasser des roches et les empiler. La bête les maintient ensuite ensemble à l'aide de sèvres et de baves. Noah essaie d'interagir avec elle en vain. Tout ce qui l'intéresse, c'est construire une pile de roches. Le soir, la poussière de fées qui entoure Noah captive l'animal. Ils tissent alors des premiers liens. La petite fille ne comprend pas pourquoi il construit la pile de pierre. Le lendemain à l'aube, la créature emmène Noah dans une autre clairière, celle de la forêt d'été. L'étrange processus se répète. Elle bâtit une autre pile de roches. De son côté, Nix est déterminée. Elle désire en savoir plus sur la mystérieuse créature qui a poussé le terrible rugissement. Elle doit protéger la vallée des fées à tout prix. Elle se rend donc à la bibliophée, parcourt de nombreux ouvrages et interroge vivement Scribouille. Il lui parle alors d'une terrible légende. Pendant ce temps, Noah présente son protégé à ses amis. « Vous le savez, j'ai appris à être plus raisonnable lorsque j'ai affaire à des animaux dangereux. » « Mais, commence Noah, qu'est-ce que c'est que ça ? » babut si Roselia en apercevant l'énorme bête. « Je n'en sais rien, » admet Noah, « mais je veux faire ce qui est juste. Alors, je vais l'emmener voir la reine pour lui montrer que mon nouvel ami, que j'ai nommé grognon, est inoffensif. » Mais Nix est déjà chez la reine Clarion. La chef des fées éclaireuses lui montre un parchemin qui décrit la venue d'une créature légendaire et explique comment l'énorme bête a jadis construit quatre tours. Une dans chaque forêt de la vallée des fées. Et comment est apparue ensuite une tornade de nuages verts. Nix termine en affirmant que le monstre a tout détruit dans une explosion d'éclairs. Noah, contrarié, intervient. « Comment sais-tu qu'il ne s'agit pas d'une vieille légende ridicule ? » « Nous avons déjà l'occasion, une tour. Ce n'est pas un mythe, » réplique Snix. La reine dit alors, « Je vous fais confiance à toutes les deux pour agir dans le meilleur intérêt de la vallée des fées. » Noah, bouleversé, répète à tous ses amis. « Les filles, croyez-moi, je suis sûr que Grognon n'est pas le monstre que Nix décrit, » implore Noah. « Nous l'ignorons, et même si tu as raison, ce n'est pas un endroit sûr pour lui ici, » répond Clochette. Les filles décident de partir dès le lendemain à la recherche d'un endroit pour cacher l'étrange animal. Mais, aux premières lueurs du jour, Grognon a disparu. Et les habitants de la vallée des fées assistent à un spectacle ahurissant. Des pênes nuages verts recouvrent tout le ciel, comme la légende l'annonçait. Les fées claireuses s'envolent vers la forêt, avec un immense filet. Clochette prévient immédiatement Noah. Les deux amis décident alors de se séparer pour chercher Grognon. C'est Clochette qui le retrouve, occupé à bâtir sa tour dans la forêt d'hiver. Il a l'air plus gros, presque menaçant. Le tonnerre gronde, et des éclairs tombent autour d'eux. Soudain, Grognon se jette sur la petite fée et la frappe avec sa queue. Noah arrive dans la clairière et aperçoit la fée inanimée sur le sol. Clochette, hurle Noah en berçant le corps de son ami. Grognon, qu'as-tu fait? Au même moment, la foudre s'abat sur la tour des roches. L'air est chargé d'électricité et, sous les yeux ébahis de Noah, des cornes poussent sur la tête de Grognon et une bosse se forme sur son dos. Comme le monstre sur le parchemin. En quelques secondes, la créature légendaire disparaît dans le bois. À l'urgence des fées, Noah s'en veut terriblement. Elle a écouté son cœur une fois de plus et, à présent, sa meilleure amie est blessée. Elle décide alors d'aider Nyx à capturer Grognon. Noah retrouve la créature légendaire au bord d'une falaise et l'appelle doucement. Mais, dès qu'elle s'approche, les fées éclaireuses l'emprisonnent dans leur filet. « Tu as pris la bonne décision, » la félicite Nyx. « Ravi d'avoir accompli sa mission. » Noah rend alors visite à Clochette. À sa grande surprise, elle est éveillée. « Grognon m'a sauvé la vie. La foudre est tombée, a brisé les branches d'un arbre, et Grognon m'a poussé juste à temps, » raconte Clochette. Noah n'hésite pas une seconde. En se précipitant pour libérer Grognon, elle crie à ses amis. « Je le savais. Grognon n'est pas là pour détruire la vallée des fées. Il est ici pour éloigner la foudre et nous protéger. » Noah et les autres utilisent alors la poussière de fées pour soulever le filet et délivrer Grognon. Des éclairs zèbrent le ciel vert. Les nuages verts tourbillonnent, chargés d'électricité. Grognon suit la lumière qui entourne Noah jusqu'au cœur de la tornade. Puis, il éloigne la petite fée du danger. Grognon absorbe toute l'énergie de la tornade à travers ses cornes, jusqu'à ce que les nuages en soient complètement vidés. Puis, dans un énorme éclair, la créature repousse l'électricité au loin, créant d'immenses vagues de chaleur et de lumière. La tempête se dissipe alors. Grognon est couvert d'écorchures et ses cornes sont brisés. Mais il s'en sort indemne. Noah, elle, est inconsciente. Quelques instants plus tard, ses yeux s'entrouvrent et elle sourit. « Hé, voilà mon gros monstre poilu ! » dit-elle. Les fées applaudissent, soulagées et heureuses. Grognon est désormais un héros dans la vallée des fées. Il aide à réparer les dégâts causés par la tempête, mais très vite, il se fatigue. Noah réalise que son ami va retourner en hibernation. « Mais pour combien de temps ? » demande Rosélia. Noah retient ses larmes en murmurant. « Selon la légende, environ un millénaire. » « Nous ne le reverrons plus ! » dit tristement Clochette. Un jour, Noah reconduit Grognon à sa grotte. Des centaines de filles les accompagnent et lui souhaitent un bon repos. Une fois Grognon bien installé dans son repère, Noah embrasse son ami sur le nez et lui chuchote. « Tu vas vraiment me manquer. » « Je t'aime, Grognon. » Tout à coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada